... Nous nous trouvons à Gouville-sur-Mer, à la ferronnerie d'art Picard-du-Bosque, entreprise que mon grand-père a créée en 1966. Il a commencé à faire des petits boulots, créant un petit atelier au fond de sa cour, dans son jardin. Les techniques restent toujours les mêmes, bague à chaud, étirage à l'enclume, volute fait sur le bout de la bigorne, découpe de la tôle avec burin, et repoussage de la tôle à chaud. Nous essayons toujours de garder cette technique et ce savoir-faire qu'il a tant fait connaître de par ces 4000 modèles utilisés aujourd'hui dans tous les Etats-Unis avec notre cliente américaine. Ici, on est 14, deux apprentis, une personne qui reste en formation à la forge, quatre monteurs, six ferronniers, et donc le reste, c'est des personnes qui sont là en manutention ou alors montage et finition. Donc ici, c'est l'espace finition. C'est Jean-Marie qui nous fait tout le meulage des pièces. Tout est assemblé. Chez nous, toutes les soudures sont meulées pour que ce soit le plus propre possible et qu'on ait un boulot qui soit le plus nickel possible. Suite à l'expansion des commandes et du surcroît de travail pour les monuments historiques et pour les chantiers extérieurs, nous avons recréé une nouvelle entreprise qui se trouve à l'essai, qui nous permet de monter des portails qui sont vraiment très grands et aussi pour faire tout ce qui est traitement des métaux, donc le sablage et la métallisation, la peinture, la finition, la repose et aussi pouvoir récupérer des anciennes pièces pour pouvoir les restaurer ou alors recréer à l'identique une pièce qui a été cassée ou arrachée. Chaque ferronnier a vraiment son travail. C'est vraiment là où on reconnaît le travail manuel à un travail industriel. Moi, ma première grande fierté a été déjà de reprendre le savoir-faire à mon grand-père et de pouvoir exprimer un petit peu la même chose que lui par rapport à un côté artistique des pièces et de pouvoir faire transmettre ce que lui m'a transmis. On peut réaliser vraiment tout ce qui nous passe par la tête. Il suffit d'être un petit peu artiste, créatif et imaginatif. David Dubos, société Picard Dubos, prix Dynamique Commercial.